Mais à ce moment-là, Aïolos n'était pas encore élevé à l'âge ! Je t'ai tout à l'heure ! Et puis-je ! Et coucou les amis, c'est Aïolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien ! Et une petite vidéo un peu spéciale pour moi aujourd'hui, puisque c'est une vidéo sur une figurine que j'ai reçue par l'intermédiaire de la boutique de mon ami Universea, mais qui est en précommande directement pour la version européenne, puisque ça c'est la version japonaise, version européenne directement dans ma boutique, donc Kodai Yaniki, je vous ai mis le lien en description bien entendu, le lien de la précommande, n'hésitez pas à précommander, je sais que vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait ! Écoutez, aujourd'hui, petite figurine un peu bien sympa, puisque c'est Shiryu V3 EX, et je vous avoue que c'est une des figurines comme Alberic, où je n'ai pas pu attendre la version européenne, il fallait que je prenne la version japonaise, et j'en suis très content ! Alors, petit pépin quand même au niveau de l'envoi, puisque j'ai eu un petit coup sur le carton, mais rien de grave, je vais me mettre en rapport directement avec la boutique d'Universea, Luna Park, pour que je puisse effectivement faire une petite demande. Allez, on y va, je vous montre un peu tous les côtés de la boîte, donc effectivement, là, on est sur de la beauté, comme on dit, c'est vraiment superbe, ce qu'ils ont fait au niveau de la boîte, on a effectivement du Shiryu V3 EX, de toute beauté, et notamment cette chevelure qui m'intrigue beaucoup, puisqu'on la voit beaucoup sur tous les visuels, dernièrement, qu'on voit sur Internet, et honnêtement, ça m'intrigue, et j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle vaut, et j'ai vu qu'il y avait celle-ci, mais aussi, là, ici, une chevelure qui monte, une chevelure ascendante, donc du coup, j'ai vraiment envie de la voir, parce que celle-ci, j'ai une petite idée pour la mettre sur une autre figurine, qui est ma V2 EX, que j'aime tout particulièrement, donc celle-ci, j'ai vraiment envie de l'utiliser, pour effectivement faire quelque chose, comme dans le film Abel, quand il se bat contre le cancer, et où en fait, où il a sa chevelure qui remonte, etc., et j'ai vraiment envie de faire un truc comme ça, donc écoutez, on va voir ça, on va voir un peu ce que je peux faire, mais c'est déjà, bon, déjà superbe de la voir, la forme objet, que je ne ferai pas, vu que je l'ai en multiple exemplaire, après au niveau de la boîte en elle-même, elle est plutôt sympa avec le dragon derrière, c'est très simple, mais ça le mérite du coup, de sortir de l'ordinaire au niveau des couleurs, puisqu'on a une couleur un peu rouge comme ça, et effectivement, j'ai l'impression que tout correspond en termes de couleurs, à la manière d'être plutôt accurate que cette figurine, et ici, en fait, au-dessus, vous avez bien le dragon Chiru, Final Bronze Clothes Sense Clothes Mist X, voilà, allez, on y va les amis, on va regarder tout de suite les blisters, et voir un peu ce qu'il y a là-dedans, mais je vous avoue que je suis très 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 content, d'ouvrir cette boîte, juste pour vous dire aussi, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, mais ça c'est la partie 1, il va y avoir effectivement une partie 2, vous me connaissez, là, c'est l'unboxing, et puis après, tout ce qui concerne, alors il y aura un peu, un petit positionnement, et on va comparer, mais effectivement, tout ce qui est posing à l'extérieur, un shooting extérieur, effectivement, je suis à la recherche en ce moment, activement, d'un lieu avec une cascade, donc pour vous faire, pour vous faire un beau shooting photo, j'espère que vous trouverai ça, parce que cette figurine-là, qui est quand même l'un des personnages favoris, il mérite un beau shooting extérieur, allez, c'est parti pour les blisters, allez les amis, c'est parti, c'est parti, donc déjà, on va commencer par, par notre amie, alors, on va décaler un tout petit peu, l'éclairage, histoire de vous faire un truc, un peu plus, un peu plus joli, et vous avez remarqué, on n'est pas dans ma pièce, pour faire l'unboxing, tout simplement, parce que ma pièce est inaccessible, due au déménagement, donc je vous ai fait ça, directement, dans mon salon, avec un petit coin, où je pouvais faire quelque chose de sympa, voilà, donc, notice, comme d'habitude, rien d'exceptionnel, mais elle a le mérite d'exister, c'est une figurine qui est quand même assez simple à monter, mais le totem, c'est quand même bien d'avoir, du coup, pour la forme objet, d'avoir quelque chose qui va nous permettre, effectivement, de voir comment elle se monte, hop, rien de fou, ensuite, on va garder le meilleur pour la fin, on va commencer par, les pièces du totem, donc, pièces du totem, bah, du coup, vous avez vu, c'est, rien de, rien de fou, dans le sens où c'est, il n'y a pas de gros changements, avec, les totems de Chériu, sont pas les plus beaux totems pour moi, voilà, je ne les trouve pas magnifiques, même si celui-ci est plutôt sympa, c'est pas mes, mes totems préférés, ce ne sont pas mes formes objet préférées, voilà, là, vous l'avez ici, et vous verrez, j'essaierai de vous le mettre, avec, de la lumière naturelle, pour le shooting photo, ce qui va vous permettre de voir, à quel point, à quel point la couleur est très belle, alors, ici, nous avons, les mains, du coup, les différentes mains, les différentes chevures, ça, ça m'intéresse, énormément, énormément, et ici, vous avez, donc, la main de Chura, pour pouvoir serrer la main de Chura, waouh, super, la joue, ça mérite d'exister, voilà, et, je préfère, notamment, je préfère largement, effectivement, d'avoir les, les chevelures de Chériu, pour pouvoir faire, des scènes, des scènes emblématiques, avec, avec le dragon, voilà, et donc, nous, on a les deux mains, qui pourront, on peut serrer la main à Chura, génial, waouh, perso, je n'utiliserai pas celle-ci, mais, pour le coup, les autres mains, y sont, donc, il y a, effectivement, six, alors, trois paires de mains, trois paires de mains ici, quatre paires de mains, avec celle de Chura, et, on a les, les points fermés, du coup, ici, voilà, vous avez, effectivement, directement, sur le Chériu, voilà, vous avez les pièces d'armure, le Chériu, classique, et, effectivement, là, alors, je suis un peu déçu, je suis désolé, au niveau de la luminosité, je vais essayer de vous, de vous faire quelque chose de mieux, mais, je suis navré, effectivement, je manque de luminosité, et, j'essaie de vous faire ça, au mieux possible, mais, bon, voilà, donc, là, on a, effectivement, les différents visages, on a, du coup, les pièces d'armure, et, effectivement, le corps, la chevilleur non casquée, le casque, écoutez, on va monter tout ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, c'est parti, je vous remonte ça, et on va essayer d'avoir un meilleur éclairage, pour la session posing. Et voilà, les amis, c'est bon, c'est dans la boîte, c'est donc, du coup, monté, sans aucun souci de montage, pas de problème de peinture, c'était plutôt parfait, j'ai voulu, du coup, vous faire la pose des 100 dragons de Rosanne, et je vous avoue, qu'au fur et à mesure, que je plaçais, du coup, mon, mes pièces, je me disais, purée, j'ai hâte de poser la chevelure sur mon V2, que j'aime tout particulièrement, donc effectivement, en fin de vidéo, vous aurez effectivement la partie V2, la V2 EX, avec la chevelure, qui va vers le haut, qui est totalement compatible, sans vous faire de spoiler, on ne va pas spoiler la fin de la vidéo, mais c'est totalement compatible, vous avez pu le voir chez mes amis reviewer, qui ont testé aussi, je pense, je vous avoue que j'ai regardé quasiment aucune vidéo, il n'y a que pendant le montage, où j'ai regardé les 2-3 vidéos, du coup, de mes collègues, voilà, ceux qui ont déjà sorti, du coup, ces vidéos-là, je pense à Universella, et à My Twitter, par exemple, et je me rappelle avoir vu quelques clichés aussi, de CDZ Jims, des Reviews Sanctuaires, donc là, je pense que je vais faire quelques clichés, qui vont être plutôt pas mal, voilà, je pense que je peux encore, essayer de lui faire une position, où il est un peu plus, un peu plus, alors là, c'était justement pour pas qu'il tombe, voilà, donc j'ai essayé de le mettre en position, pour pas qu'il se casse la figure, pour pas que tout le poids soit vers l'arrière, pour faire l'attaque des 100 dragons de Rosan, mais, on est plutôt pas mal là, je pense honnêtement, qu'on est sur quelque chose de très bon, j'ai changé d'endroit, parce que la luminosité me plaisait pas, du côté où j'étais, et là, c'est un tout petit peu mieux, donc je suis content, ben écoutez, on va faire une petite, un petit bilan sur cette figurine là, ben je suis honnête avec vous, pour une partie 1, j'en suis très 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 content, c'est une super figurine, les bonus des chevelures, c'est vraiment top, vraiment vraiment top, voilà, je vais vous mettre mes points positifs, vraiment là, des points négatifs, il n'y en a pas vraiment, il n'y en a pas vraiment, je joue honnêtement, c'est, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux, pour Chériu, effectivement, il manque un lycra, alors le lycra, je l'ai, il sera mis en place, pour la partie shooting extérieur, là je voulais vraiment vous le montrer, essayer de faire vraiment, le maximum en termes de, en termes de posing, alors je vais le prendre, je vais vous montrer la chevelure de derrière, voilà, c'est vraiment de toute beauté, quand je le montais, que je voyais les chevelures, ben écoutez, en photo et en vidéo, ça rend bien, ben je vous assure que là, ben ça rend encore mieux, alors ce qui est très curieux, et ça me fait la même, le même truc que pour Alberic, alors on va essayer de le repositionner, comme il était, en direct, ça va être un peu compliqué, je t'ai pas dû la toucher, mais ça me fait le même, alors on va le garder comme ça, ça me fait le même, le même effet, que pour Alberic, en fait, vous n'avez pas la couleur réelle, que j'ai devant les yeux, moi c'est plutôt un verre, un verre un peu émeraude, et là ça ressort bleu, enfin ouais, bleu, bleu, le verre ne ressort pas trop, on dirait vraiment un bleu, un bleu turquoise, et quand je le regarde en vrai, voilà, j'ai vraiment pas la même, la même sensation, donc c'est plutôt sympa, alors, on va la mettre de côté, on va faire ça en direct, on va la poser là, et je vais vous montrer pourquoi, je vous garde avec moi, parce que tout simplement, j'ai déjà fait le montage ici, alors à une main, ça va être un peu compliqué, mais normalement, il devrait tenir, avec le plastron qui ne tient pas toujours, ma V2, ma V2, allez, je vous reprends tout de suite, et je vous montre un petit, un petit posing avec lui, regardez-moi cette beauté, ça y est, c'est bon, je l'ai positionné de, de façon à ce qu'il ne bouge plus, j'ai voulu faire effectivement, un petit, alors là, j'ai plein d'idées qu'il y a une en tête, mais, c'est vraiment somptueux, et oui, totalement compatible, j'ai récupéré du coup, juste le visage, de la V3, la cheveure de la V3, bien entendu, j'ai mis sur le pitonio du V2, tout simplement, pour la tête, et puis, ça passe crème, on est vraiment, sur du upgrade du V2, effectivement, où là, le visage que je trouvais magnifique du V2, ben, voilà, moi, le visage du V3, contrairement à mon collègue Universella, qui n'est pas trop fan, il m'a dit, notamment les visages neutres, moi, j'aime beaucoup, au niveau des visages, voilà, je les trouve mieux que les V2, bien entendu, même si, je crois, de mémoire, on m'avait dit que les Great Toys, c'était vraiment magnifique, en termes de visage, moi, j'ai la Great Toys OCE, et la Great Toys Gold, je crois, mais là, franchement, honnêtement, pour upgrader, mon chériux V2, que j'adore par-dessus tout, mais quel, mais c'est magnifique, je vais devoir faire, pour faire, effectivement, la scène de Death Mask, je ne vous spoil pas, mais on va devoir refaire, la scène de Death Mask, où, du coup, Death Mask, il a une scène, comme ça, où sa chevelure monte, comme ça, et je vais essayer, de vous retrouver, ce parti-là, pour la version, pour la partie 2, mais honnêtement, c'est magnifique, allez, on y va, on revient sur la V3, parce qu'il fallait que je vous montre la V2, mais on revient sur la V3, pour finir là-dessus, et voilà les amis, allez, on revient sur la V3, donc effectivement, une pure réussite, cette V3, vous voyez, j'ai essayé de trouver, une autre position, pour essayer, alors pas facile, de trouver une position, avec les jambes, pour que ça tienne bien, que ce soit stable, mais on est plutôt pas mal, et voilà pour cette partie, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, et à vous abonner, et à commenter, ça fait toujours plaisir, notamment pour l'algorithme YouTube, vous savez que ça fonctionne que comme ça, plus il y a de likes, même de dislikes, vous n'aimez pas cette vidéo, pas de problème, allez-y, dislike, pas de problème, mais par contre, il faut effectivement, que ça vive, puisque effectivement, quand je vois que je mets, comme d'ailleurs, tous mes confrères, on fait des vidéos de 20, 30, 40, 50 minutes, et que des fois, sur TikTok, je fais une vidéo de 15 secondes, et que, alors on ne peut pas comparer, je suis bien d'accord, mais j'ai bien plus de vues, et de likes, parce que tout simplement, j'ai l'impression que le format a changé, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, où on va parler un peu de tout ça, quand ma collection sera rangée, on fera un petit débat là-dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je sais effectivement que maintenant, TikTok, ça marche très fort, voilà les amis, ben voilà, pas de points négatifs pour moi, sur cette figurine là, c'est assez, c'est dingue, mais effectivement, il n'y a pas vraiment de points négatifs, pour moi, sur cette figurine là, allez, un petit, les attachépaulettes, qui sont toujours, en patte de dragon là, c'est toujours un peu la galère, mais bon, je ne vois pas trop comment il pourrait faire d'autres, mais quoi que, pour avoir manipulé la V2, et la V3, en instantané, je peux vous assurer que la V3, c'est quand même beaucoup mieux, parce que la V2, ça ne fait que sauter, ce n'est pas tip top, mais voilà, écoutez les amis, on y est, c'est parti, et la partie 2, bientôt, avec une petite version, donc dans la nature, donc vous verrez, on va faire quelque chose d'un peu plus, là, j'ai voulu faire des poses d'attaque, on va essayer de passer sur des poses un peu plus, pas classiques, mais un peu plus, on va dire, nobles, et on va essayer de trouver notamment, voilà, une cascade, si on peut trouver ça, avant qu'il fasse trop beau, et qu'il n'y ait plus l'eau qui coule à foison, on va essayer de trouver ça, et j'ai déjà une petite idée, allez les amis, je vous dis à très bientôt, c'est Aïlos Davy, et puis je vous dis à très bientôt, Sous-titrage ST' 501